... Bonjour et bienvenue sur la chaîne des chers players, c'est Yannick et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un test exclusif de Mortal Kombat X qui sort mardi prochain sur PS4 PC et Xbox One et peut-être même aussi sur les consoles d'ancienne génération il faudrait que je vérifie voilà donc c'est Mortal Kombat X c'est un jeu qui a été annoncé le 1er juin dernier par Ed Boon, le patron de Neverrealm Studio, le développeur historique de Mortal Kombat et c'est un jeu qui a eu une campagne de communication assez intensive avec beaucoup de vidéos présentant les nouveaux personnages, les nouvelles mécaniques de jeu, des streams une grosse présence sur Twitter donc pas mal de présentations à la presse aussi donc on est quand même en terrain connu et c'est pas une surprise de voir une suite puisqu'en 2011, lors du reboot de Mortal Kombat la presse et les joueurs avaient été unanimes, tout le monde avait été emballé par ce retour en grâce d'une série qui s'était pourtant égarée ces dernières années mais qui a su vraiment rebondir en profitant peut-être un petit peu aussi en prenant exemple sur le retour gagnant de Street Fighter avec Street Fighter 4 qui revenait un petit peu aux bases avec son roadster complet issu de Street Fighter 2 et c'est une mécanique de jeu qui était profonde mais qui pouvait aussi rapidement faire l'affaire pour les débutants mais Mortal Kombat celui qu'on surnomme Mortal Kombat 9 sorti en 2011 donc a pris exemple là-dessus en revenant sur un gameplay en 2D avec le roadster des trois premiers Mortal Kombat et des mécaniques de jeu qu'on croirait issus ou en tout cas modernisés de la fin des années 90 avec tout ce qui a fait le charme de Mortal Kombat des coups partagés par tous les personnages des coups spéciaux assez uniques et surtout des fatalités bien gores avec notamment quelques ajouts aussi comme la barre de X-Ray des contres des relevés qu'on pouvait décaler pour éviter le pressing à la relevée donc beaucoup d'ingrédients qui ont su aussi séduire les amateurs de versus fighting à tel point que le jeu a même trouvé sa place dans certains tournois aux Etats-Unis normalement pourquoi Mortal Kombat 9 a fonctionné aussi et a surtout fait le buzz c'est grâce à son mode histoire parce qu'au lieu de rebooter bêtement la franchise les développeurs ont trouvé une pirouette scénaristique qui permettait de justifier le reboot en fait techniquement une fois la guerre entre le bien et le mal pour vraiment schématiser terminé Raiden dieu du tonnerre qui protège la terre perdait et envoyait un message à lui et s'envoyait un message dans le passé donc finalement dans Mortal Kombat 9 on rejouait on commençait avec Raiden qui reçoit un message de son futur lui pour lui annoncer que la guerre est perdue et donc on rejouait les événements des trois premiers Mortal Kombat les Mortal Kombat les plus emblématiques et donc on retrouvait ce roadster très complet Mortal Kombat 10 part dans la même direction il faut savoir que le mode histoire suit directement celui de Mortal Kombat 9 donc vraiment on se retrouve tout de suite après les événements de Mortal Kombat 9 donc où les gentils pensent avoir gagné mais finalement le méchant a été manipulé par un méchant encore plus grand bon bref du scénario un peu plan plan mais ça va très bien et c'est parfaitement assumé par la franchise donc voilà c'est le premier Mortal Kombat à voir le jour sur Next Gen une Next Gen qui est pour l'instant pas énormément bien fournie en jeu de baston on a Killer Instinct exclusif sur Xbox One Ultra Street Fighter 4 qui devrait arriver dans les prochaines semaines sur PS4 avant Street 5 sur PS4 et PC et bon après on a d'autres jeux Guilty Gear 3 il me semble qui est de retour aussi sur PS4 donc exclusivement il me semble aussi donc pour ce test je vais vous parler de plusieurs choses je vais vous montrer un petit peu les modes de jeu je vais vous montrer le mode histoire je vais vous montrer le mode entraînement un petit peu les subtilités de gameplay propres à la franchise et surtout les subtilités de gameplay introduites dans ce Mortal Kombat 10 et celles qui ont été récupérées de Mortal Kombat 9 puisqu'on est vraiment dans un système de combat absolument similaire on dirait vraiment une suite ça pourrait même être un add-on à Mortal Kombat 9 si on était un petit peu mauvaise langue va-t-on dire donc voilà je vais vous présenter tout ça et puis je vais vous montrer quelques petits combos comment le jeu se joue au niveau de son rythme etc la question pour ceux qui ne seraient pas fans ou de la licence ou des jeux de combat c'est de savoir si ce Mortal Kombat là vaut le coup je vais carrément répondre à la question tout de suite si vous n'avez pas aimé Mortal Kombat 9 ou si vous êtes allergique aux jeux de combat vous risquez difficilement de prendre du plaisir sur ce Mortal Kombat 10 par contre si vous avez kiffé le précédent opus ou si vous êtes fan de Versus Fighting vous allez voir il faut carrément foncer dessus alors pour introduire cette vidéo donc pour introduire pour continuer pour poursuivre l'introduction de cette vidéo je vais vous présenter les modes de jeu et donc ils sont comme d'habitude dans cette franchise assez nombreux on a le mode story sur lequel je vais revenir un peu plus tard parce que je vais faire une petite partie du mode story en mode compagnie voilà donc on a la possibilité de continuer de faire un nouveau jeu ou bien de choisir le chapitre qu'on souhaite donc ça c'est pas mal si on veut rejouer une partie de l'histoire en particulier on en a la possibilité toutefois bon je vais je vais d'abord venir sur les autres modes de jeu pour me garder le mode histoire pour un petit peu plus tard on a les traditionnels tours alors les tours c'était un peu le mode histoire dans les premiers Mortal Kombat elles avaient fait leur retour fracassant sur Mortal Kombat 9 alors avec plein de challenges à relever à la suite et des challenges complètement différents là elles sont au nombre de 3 des challenges pour challenger ses potes mais comme j'ai personne qui y joue pour l'instant je peux pas vous en parler des Living Towers et ça c'est une nouveauté donc c'est des tours qui seront ponctuels qui seront créés au fil des semaines et au fil des mois par les développeurs et voilà ce sera des événements un petit peu comme les événements Battlefield et là on passe sur les tours traditionnels alors on en a 5 différentes la classique donc il faut battre 10 combattants au niveau de difficulté choisie donc on enchaîne les matchs c'est un peu le mode arcade dans les jeux de combat traditionnels test sur luck alors là il y a 7 combats et au début de chaque combat il y a une variable on peut avoir le combat très rapide le combat très très lent alors je n'ai pas trop trop testé mais en tout cas dans Mortal Kombat 9 vous pouvez combattre sans bras à la tête à l'envers ça risque d'être assez marrant là c'est la grande interrogation c'est test sur might il y a donc ces mini-jeux où on doit casser des briques un peu la matière des vieux films de Kung Fu ils en ont fait une tour à part entière et je ne vois pas trop l'utilité parce que moi perso c'était des mini-jeux sympas mais ce n'était pas mon préféré ensuite on a la Endless donc la tour sans fin donc il faut je pense que c'est à l'infini on peut voir combien de combattants on peut battre sans perdre de combat et la Survivor qui reprend un peu le même principe sauf que cette fois-ci on garde la même barre de vie entre les combats et pour la recharger il faudra ils disent avoir des skills exceptionnels pour pouvoir recharger sa barre de vie je suis légèrement déçu parce que j'aimais bien le principe de la tour unique du précédent Mortal Kombat où on avait un personnage imposé et des défis imposés avec des zombies qui sortaient du sol qu'il fallait taper en haut en bas on pouvait même jouer Goro dans cette tour je ne sais pas si vous vous souvenez donc on enchaînait combats classiques petits défis test sur Might test sur Luck etc c'était assez sympa et ça permettait de prendre tous les personnages en main là ils sont revenus à quelque chose de plus traditionnel de plus segmenté je trouve ça juste un petit peu dommage la plus intéressante pour moi ça reste la test sur Luck pour voir un petit peu les délires avant les combats peut-être que ça arrivera dans les tours événements même test sur Luck il y a même un mode dédié si on ne veut pas se taper la tour je ne sais pas ce qu'ils ont avec ça mais bon ça revient pas mal alors que je ne vois pas trop l'intérêt on a évidemment les modes de jeu classique le mode online je n'ai pas pu le tester parce que ce n'était pas encore ouvert par contre on a la faction et dès qu'on lance le jeu on doit choisir une des 5 factions du jeu qui représentent un peu les clans de ninja les gentils les méchants donc il y a un choix à faire parmi les 5 factions et en fait il y aura des événements et des actions à réaliser pour faire monter sa faction et ça nous permettra aussi de débloquer certains coups propres à la faction alors je ne sais pas s'il faudra rentrer dans ce mode de jeu pour obtenir des points de faction ou si tous les modes de jeu comptabiliseront des points apparemment il faudra rentrer dans ce mode là et participer à certains modes spéciaux en tout cas ça permet vraiment un petit peu à la manière des FIFA 11, 12 et 13 me semble-t-il où on choisissait une équipe et quelles que soient les actions qu'on réalisait dans le jeu donner des points à l'équipe il y avait des classements après j'imagine que ce sera un petit peu le même système voilà bon là c'est grisé donc on ne peut pas encore tester toutes ces choses là on a évidemment un mode option qui est vraiment très complet parce que dans le mode option je reviendrai plus tard sur tout ce qui est relatif au gameplay et aux commandes mais outre les options concernant l'affichage qui sont nécessaires dans un jeu qui peut être un petit peu sombre comme ça on a surtout des options audio très poussées où on demande dès la mise en route du jeu de choisir quel est notre setup sonore si c'est juste la télé le casque ou le home cinéma quel type de home cinéma parce qu'il y a un vrai travail fait sur la partie sonore qui est vraiment appréciable ceux qui ont un home cinéma je conseille vraiment d'y jouer avec le home cinéma c'est vraiment très très bien à noter que le jeu est un peu long à s'installer il se lance rapidement mais on a uniquement l'option de faire un combat il m'a fallu une heure pour avoir tous les modes de jeu débloqués on passe aux extras avec les crédits l'introduction faction le playstation store pour acheter du DLC et on a ici une partie statistique pour tout ce qui est statistique du mode solo enfin des modes solo avec donc on a même des défis à relever dans les rewards à la fin voilà mais après on peut voir un petit peu tout ce qu'on a fait dans le mode story dans le mode test sur luck qui est encore là pardon décidément il est partout en pvp puis un truc on peut aussi personnaliser sa carte de combat comme dans les jeux de FPS ou les jeux de combat avec une phrase etc donc c'est pas mal c'est pas mal la collection j'y reviendrai les matchs replay c'est tous les matchs qu'on a joué qui sont automatiquement enregistrés ça c'était présent dans Street notamment et par contre il faut impérativement que les matchs aient été joués avec la même version du logiciel sinon comme on peut le voir ici ceux qui sont inaccessibles sont ceux que j'ai joué avant la mise à jour du jeu mais c'est vraiment une feature sympa donc ça permet de garder les meilleurs matchs on a la collection et ça c'est vraiment très 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 cool c'est les concepts art les biographies les fan arts les musiques et des concepts de fatalité qui sont qui sont dans un regroupé comme dans une petite encyclopédie et la majorité de ces choses seront à débloquer dans la crypte donc qui est un mode de jeu enfin un mode de jeu qui est une section du jeu à part entière la crypte voilà c'est un c'est un grand cimetière dans lequel sont cachés toutes ces choses là ainsi que les fatalités les costumes alternatifs et les brutalités je vais vous montrer justement à quoi elle ressemble cette crypte elle était déjà présente dans Mortal Kombat 9 en fait dès que vous faites des trucs dans Mortal Kombat 10 vous obtenez des points des pièces en fait qui vous serviront justement à dépenser que vous pourrez dépenser dans cette crypte la petite subtilité c'est que avant de dépenser vos sous vous ne savez pas ce qu'il y a dans les c'est un peu le concept du Kinder Surprise vous avez des tombes avec des devant chaque tombe qu'il faut casser en moyennant quelques pièces quelques milliers de pièces même pour pour certaines et vous ne savez jamais ce qu'il y a dedans donc là il y en a une devant moi que je n'ai pas encore cassée je vais la casser il faut 1980 pièges on est 4630 je vais la casser il y a quelque chose qui va être dedans mais je ne sais jamais quoi à l'avance et c'est ça qui est assez marrant ou un peu stressant entre guillemets là j'ai débloqué une brutality donc ça c'est un finish move un peu spécial je vous expliquerai ça un petit peu plus tard donc il y en a 4 ou 5 à débloquer par perso plus une fatalité alternative donc ça c'est assez cool et vous la débloquez en la trouvant dans la crypte sauf si vous la réalisez en plein match si vous connaissez la manip là qu'est-ce que je vais débloquer un costume alternatif alors que dans les autres jeux on vous bombarde d'achat de costumes séparés là dans le season pass ou dans les DLC je ne sais pas exactement je crois qu'il y a des costumes classiques mais en tout cas pour les costumes alternatifs il y en a plusieurs à débloquer dans la crypte et ça c'est bien donc c'est vraiment récompenser le joueur qui joue au jeu qui joue beaucoup au jeu donc on lui récompense avec des tonnes de trucs à débloquer bon juste l'ergonomie dans ce mode là il n'est pas super cool mais quand même on voit à la carte que cette crypte elle est quand même grande et il y a énormément de contenu des conceptards des biographies des musiques etc franchement comme le jeu a une grosse fanbase c'est vraiment la récompenser et je trouve ça vraiment intelligent et classe de la part de Neverrealm Studio de proposer cette option on va attaquer le mode story qui reprend là où celui de Mortal Kombat 9 s'était arrêté alors qu'est-ce qu'il vaut je ne l'ai pas terminé je vais être franc mais en tout cas les premiers échos que j'ai font état d'une durée de vie de 2 à 4 heures donc c'est du simple double donc c'est un petit peu vague mais ça vous donne quand même une durée de vie assez courte toutefois c'est à noter aucun jeu de baston ne propose un mode story aussi bien mis en scène scénarisé et finalement travaillé que celui de Mortal Kombat 10 c'est vrai que celui de Mortal Kombat 9 était très long je crois que c'était une dizaine d'heures peut-être un peu moins 6 ou 7 pour en venir à bout celui-là si c'est on va dire 3 heures grosso modo pour le terminer c'est plus court mais ça me paraît correct par rapport au style de jeu parce que c'est vrai qu'on n'est pas là on n'est pas là vraiment pour ça c'est pas le premier attrait de finir le mode story de Mortal Kombat mais ce qui est intelligent et ce qu'ils ont vraiment été très malins de faire avec le 9 je vous l'ai dit tout à l'heure c'est de miser sur cet univers sur cette mythologie sur ces personnages pour vraiment proposer un mode story vraiment complet et créer ou en tout cas recréer et repenser tout un monde Mortal Kombat toute une mythologie Mortal Kombat et pour ceux qui ont joué aux épisodes comme moi dans leur jeunesse c'était vraiment cool de retrouver un reboot en plus un reboot intelligent justifié scénaristiquement en 2011 et donc ce Mortal Kombat prend la suite de l'épisode 9 dans lequel à la fin Shao Kahn était défait mais on apprenait qu'en fait il était manipulé par Shinnok un des anciens dieux qui avait été enfermé par ses congénères dont Raiden dans une prison mais là grâce à toutes ces batailles il a réussi à se libérer donc l'offensive sur la terre continue et on retrouve les principaux protagonistes que sont Johnny Cage et Sonya Blade ici alors Johnny Cage pour ceux qui ne le savent pas mais à l'origine du premier Mortal Kombat ça devait être Jean-Claude Van Damme qui aurait dû l'interpréter donc ce personnage est totalement inspiré de Jean-Claude Van Damme il a des répliques complètement comme on dit cheesy en anglais mais ouais vraiment complètement bateau vraiment abusé il n'hésite pas à faire de l'humour un peu rat des pâquerettes mais c'est complètement assumé ça va bien et finalement c'est bien écrit alors je conseille forcément la VO il faut switcher la console pour avoir la VO c'est un petit peu dommage parce que la VF était un peu surjouée mais je vais bon on va arrêter de taper sur ceux qui font la VF parce que j'avais vu notamment dans un player club un des podcasts que je suis l'interview d'un doubleur et les conditions de doublage pour les doubleurs français ne sont pas toujours optimales ça explique souvent des traductions qui ont l'air un petit peu bancales ce que je regrette dans ce mode story c'est que je trouve que la réalisation elle est en deçà par rapport au reste du titre dans les combats les menus etc tout est classe très clean là on voit les textures elles sont on dirait un jeu début PS3 un jeu très moyen avec ces textures grises et vertes qui rappellent vraiment le début de la génération précédente mais bon voilà ça a le mérite d'exister on retrouve ce côté violent et gore toujours et petite nouveauté voilà on a des QTE ce qui n'était pas le cas dans le précédent dans le précédent opus donc vraiment dans les cinématiques on a des QTE impossible de les louper vraiment il faut le faire exprès parce que l'écran il est vraiment il change de couleur etc puis le timing est quand même assez large donc ça c'est bien c'est parce que j'aime pas trop les jeux où ça fait 10 minutes tu tapes une cinématique et là dans un coin pouf t'as un petit truc qui apparaît et puis tu grèves parce que t'as pas vu qu'il fallait appuyer sur triangle ou carré mais là non franchement on est tout de suite bien alerté de l'action à réaliser puis ça permet de dynamiser un petit peu les cinématiques qui si elles sont pas techniquement au top au top moi je trouve quand même la mise en scène elle est quand même bien dynamique on suit bien l'histoire je regrette toutefois qu'ils aient pas mis un previously on comme dans comme dans les séries télé comme dans récemment Life is Strange ou Battlefield Hardly dont on vous avait parlé sur la chaîne voilà parce que c'est vrai que les événements du Mortal Kombat 9 couvraient trois volets enfin Mortal Kombat 1 2 et 3 mais donc les revisiter parce que c'était un il fallait changer le cours des événements mais il se passait énormément de choses et j'avoue que j'avais j'ai beau bien connaître l'histoire de la saga en général il y a beaucoup d'événements que j'ai zappés depuis en 4 ans et ça aurait pas été refus d'avoir un petit rappel de ce qui s'était passé précédemment toutefois on rentre rapidement dans le vif du sujet donc avec les personnages qui protègent la terre d'un côté et les envahisseurs de l'outworld de l'autre dont fait partie il me semble Scorpion bien que lui je crois qu'il soit toujours un petit peu de son côté il a pas vraiment de maître et donc là ce qui est intéressant comme dans le précédent volet c'est que la cinématique enchaîne directement sur les combats et donc ça c'est cool ça permet vraiment de rentrer dedans il faut savoir que Mortal Kombat 9 son mode story a tellement impressionné que Yoshinori Ono le producteur mythique de Street Fighter a répété et plusieurs fois c'est pas un truc qu'il a dit une fois comme ça gentiment il a répété qu'il avait été impressionné par la qualité de scénaristique d'écriture et de mise en scène de ce mode solo qui était quasiment une première pour un jeu de combat donc d'avoir quelque chose d'aussi scénarisé il y a un vrai mode solo dans Mortal Kombat 9 et c'est le cas aussi dans Mortal Kombat 10 donc il a dit qu'il essaierait de s'en inspirer pour les prochains Street Fighter et c'est vrai que il me semble que Street Cross Tekken lui aussi essayait en tout cas vaguement de proposer quelque chose comme ça mais on était quand même très loin de la qualité scénaristique de Mortal Kombat 9 donc voilà une fois les cinématiques passées on passe quasiment sans transition et c'est assez malin au combat et donc bon là c'est le jeu classique à noter qu'on ne peut pas choisir la variation du personnage en tout cas dans le mode histoire je vous parlerai des variations après c'est la principale nouveauté de ce Mortal Kombat pour le reste on retrouve tout la jauge d'endurance la jauge que je vais appeler jauge de X-Ray en bas puis après les combats ils ont le même déroulement deux rounds enfin deux rounds que d'habitude ah là on vient de voir le meilleur mouvement de Mortal Kombat le grand écart coup de poing voilà c'est mon mouvement préféré dans le jeu c'est clair et net et c'est toujours aussi efficace et ça surprend toujours l'adversaire malgré un start-up un peu long donc voilà le jeu est sanglant à noter qu'il n'y a pas de fatalité dans ce mode de jeu forcément pour des raisons scénaristiques parce qu'on n'avait pas zigouillé les personnages pour les faire réapparaître cinq minutes après peut-être un peu plus tard une fois qu'on veut vraiment vraiment en terminer avec certains persos allez hop top tu passes à la casserole mais voilà donc donc pas de fatalité mais bon on regarde quand même voilà ça permet quand même de se familiariser c'est surtout voilà le meilleur moyen pour prendre connaissance avec les persos connaître un petit peu leurs les clans auxquels ils appartiennent leurs allégeances et les liens qu'ils ont les uns avec les autres les rivalités qu'il peut y avoir donc moi je trouve ça je trouve ça assez sympa j'avais vraiment été sur le cul quand j'avais fait Mortal Kombat 9 donc là forcément l'effet de surprise était un petit peu passé mais voilà surtout en plus Mortal Kombat 9 reprenez je vous l'ai dit les trois premiers Mortal Kombat qui sont mes préférés et les préférés aussi de beaucoup de monde donc c'était il y avait un affect très fort donc c'est très malin de la part de Nevel Reign d'avoir fait ça à l'époque là forcément on tombe sur du nouveau tu t'es mangé le coup de Jean-Claude Vendable grand écart dans les couilles donc voilà forcément la franchise est relancée donc maintenant il faut la faire un peu évoluer donc on part sur un scénario qui cette fois-ci est complètement original parce que la timeline ayant été modifiée on part sur autre chose donc voilà et puis on garde le même rythme de cinématique combat pas de surprise de ce côté-là c'est assez bien rythmé puis franchement ça se laisse suivre ma femme qui ne connait pas vraiment la franchise autre que comme monsieur tout le monde qui est les fatalités et certains persos emblématiques elle m'a commencé à me regarder jouer et une fois n'est pas coutume comme d'habitude elle m'a dit tu m'attends pour faire le mode histoire donc là je suis oui chef oui chef donc je suis tenu d'attendre qu'on soit ensemble pour qu'on puisse suivre l'histoire c'est toujours sympa alors qu'on voit là à l'écran le mouvement X-ray de Johnny Cage voilà ces mouvements qui ont été introduits dans l'épisode précédent qui sont dévastateurs d'un point de vue pratique qui bouffent la barre de vie de l'adversaire et super impressionnant ça permet d'avoir comme une espèce de mini fatalité au milieu du combat alors que là vous avez vu je viens d'utiliser un élément du décor c'est une des nouveautés quelque chose qui vient directement d'Injustice le jeu des mêmes créateurs qui est sorti entre cet épisode-là et le précédent qui mettait un jeu de combat avec les personnages de DC Comics et donc qui a pas mal influencé cet épisode 10 sur quelques points de gameplay notamment donc ses interactions avec le décor à noter qu'on devrait dire Mortal Kombat X mais moi depuis le début pour moi c'est Mortal Kombat X comme le précédent c'est pas Mortal Kombat 9 c'est Mortal Kombat tout court bon voilà officieusement c'était le 9 et donc celui-là officieusement c'est le 10 donc voilà pourquoi l'appellation je la garde telle qu'elle on va passer au vif du sujet avec la présentation des combattants ils sont au nombre de 25 il y en a 4 en DLC sur les 25 il y en a 2 à débloquer et il y a énormément de têtes connues Scorpion Sub-Zero Kong Lao Sonya Liu Kang etc mais on a surtout 8 nouveaux donc Cassie Cage la fille de Johnny Cage et de Sonya Blade on a Jackie Briggs la fille de Jax le militaire au bras d'acier on a Kung Jin le cousin de Kung Lao ensuite on a Aaron Black qui lui est né le cousin de Personne c'est peut-être de John Marston de Red Dead Redemption c'est un mercenaire aux allures de cow-boy on a Kotal Kahn qui est une divinité au style Inca qui vient de l'Outworld on a un duo assez intéressant Ferra et Thor c'est une naine qui est sur le dos d'un géant ils sont vraiment très très cool à utiliser tout comme Devorah une femme insecte qui a été très souvent présentée lors des démonstrations du jeu à la presse alors qu'on a également Takeda le fils de Kenshin donc voilà on reste en famille la plus grande nouveauté de ce Mortal Kombat 10 c'est le choix de variations tous les personnages ont trois variations pour Sub-Zero on a Cryomancer qui lui permet d'utiliser des épées Unbreakable d'utiliser des murs de glace et Grandmaster de balancer un clone alors ces variations au début je pensais que ça changeait complètement le personnage mais en fait pas du tout tous les personnages ont une base commune aux trois variations Sub-Zero balancera toujours sa boule de feu et aura toujours sa glissade de glace mais les trois variations vont lui apporter des coups uniques des combos et des coups spéciaux propres à la variation donc Cryomancer il peut utiliser des armes de glace ça lui permet par exemple d'avoir le coup spécial avec un marteau et des combos notamment un combo opener qui est vraiment très très pratique et moi je trouve ça très malin de ne pas avoir fait trois Sub-Zero différents trois scorpions différents parce que ça permet vraiment d'appréhender le personnage on maîtrise Sub-Zero dans une variation on peut appréhender les deux autres variations de façon plus rapide et instinctive que si on repartait de zéro et ça je trouve ça vraiment très malin et ça permet vraiment d'apporter de la profondeur au jeu donc finalement on a 25 combattants qu'il faut multiplier par trois enfin c'est pas vraiment multiplier mais il faudra bien connaître les variations des uns et des autres parce que certains coups seront là là je fais vraiment une démonstration rapide en random comme dans tous les Mortal Kombat on retrouve la balayette l'upercut et voilà donc je vais vous montrer un petit peu bon ça c'est la chop ça se fait comme dans Street 4 avec deux boutons les carrés et croix donc sur ma manette de Play 4 voilà je voulais vous montrer un petit peu le système de barre voilà pour ceux qui connaissent pas il y a une barre en bas donc qui est reprise de Mortal Kombat 9 qui est divisée en trois segments quand elle est pleine on peut balancer un X-Ray ça je vous l'ai dit c'est vraiment la classe c'est vraiment vraiment très très joli et cette barre elle sert aussi à utiliser des coups spéciaux en X des combo breakers et des block breakers donc ça c'est vraiment très très important voilà donc je regardais juste vite fait la move list voilà ça c'est le marteau de glace qui permet de balancer ce coup si on a la la variation de Cryo d'Ancien voilà donc c'est il faudra voir un petit peu si elles sont toutes valides donc ça c'est bien le jeu je vais venir un petit peu sur la technique tant que j'y suis parce que je reviendrai dans la prochaine partie de la vidéo sur les détails vraiment du système de combat et les subtilités mais alors il est vraiment impressionnant à voir tourner là je le prends directement de la Play 4 sans passer par l'Elgato donc c'est bridé à 30 fps il me semble mais il tourne à vraiment 60 fps c'est super fluide alors qu'on m'a vu utiliser un élément du décor en appuyant sur R1 près de ce colonne de fer par contre si on s'attarde sur le détail le jeu c'est vrai le choix des couleurs des fois il est peut-être un peu terne mais avoir ton en vrai il est fluide on sent vraiment les coups c'est ce que je reproche à Injustice d'avoir ce côté un peu trop flottant là non les coups ils sortent bien il y a un vrai travail qui est utilisé sur la partie sonore il me semble que je vous l'ai dit en début de vidéo c'est jouer avec l'home cinéma on sent les coups vraiment on tape on le ressent visuellement et d'un point de vue sonore voilà aucun ralentissement dans le jeu c'est vraiment c'est un vrai plaisir il est vraiment super bien optimisé voilà c'est pas des problèmes de texture mais c'est vrai que le jeu manque peut-être un petit peu de finesse à certains endroits mais quand on le voit tourner c'est un vrai plaisir il faut vraiment s'attarder sur quelques détails mais quand on est pris dans le feu de l'action c'est vraiment la dernière chose qu'on a envie de faire alors que bon là je voulais faire une fatalité mais à mon avis j'ai pris trop de temps en restant sur pause et ça ça n'a pas pu le faire je vous en montrerai peut-être une tout à l'heure et donc voilà ça c'est ça c'est vraiment pour le combat enfin l'aspect technique il est vraiment ultra bien travaillé je regrette peut-être un petit manque de j'aurais voulu quelques petits décors en plus alors par contre il y a un truc sympa c'est quand on choisit son perso par exemple là je choisis Kitana si j'appuie sur carré je peux choisir sa tenue et comme j'en ai débloqué une tout à l'heure dans la crypte je peux choisir la tenue et en appuyant sur triangle ça c'est très pratique on peut selon le perso utiliser des presets différents des mappages de boutons peut-être pour certains persos ça peut être pratique d'avoir un mappage autre et d'avoir trois options dont je vous parlerai plus tard qui sont le release check l'alternet control et le shortcut input enlevé ou activé selon selon les personnages donc ça c'est quand même très pratique allez un grand classique sub-zero contre Konglao je vais utiliser le décor de la forêt qu'on a déjà vu comme ça je vous laisserai découvrir les autres environnements pour ceux qui voudraient acheter le jeu voilà alors là je vais venir un peu plus en détail sur le système de combat avec un card pour vraiment être super stylé j'ai choisi le mode entraînement parce que c'est vraiment plus simple pour vous montrer un petit peu de quoi il en retourne alors le mode entraînement il est ultra complet on peut paramétrer les options du demi comme on veut vraiment il peut être debout assis il peut être en réversal utiliser la roulade à la relevé ça je reviendrai dessus tout à l'heure donc il y a il y a vraiment toutes les options possibles pour vraiment travailler les situations comme on le souhaite du côté du joueur on peut on peut enlever enfin choisir d'avoir la super jauge tout le temps remplie on peut même choisir ça c'est assez cool vraiment si on veut juste de l'i candy enlever le HUD donc ça c'est vraiment c'est vraiment stylé évidemment comme dans tous les jeux de combat en mode training on a le choix d'affichage des options sur le côté c'est évidemment fondamental un petit tour parmi les menus donc ça c'est un menu tout ce qui concerne la move list ça apparaît dans tous les modes de jeu et c'est super complet donc on voit par exemple back end et straight shop c'est vraiment les coups de base qui sont communs à tous les personnages après on a des coups uniques donc voilà qui peuvent être arrière triangle avant rond tout ça ils sont quand même très similaires entre les personnages et là on voit par exemple que le frost hammer c'est un coup spécial qui il est écrit différemment c'est parce que c'est propre à la variation donc ça les trois frost hammer donc ça c'est je vais vous le montrer c'est ce coup là bam ça c'est spécifique à la variation choisie lors de la sélection du personnage c'est assez pratique on a tous les finishing moves on a des brutalities alors ça il y en a il y en a plusieurs par perso il faut les débloquer dans la crypte et donc il y a des conditions particulières pour réussir ces brutalities alors certaines elles sont un peu retorses j'en ai réussi à en faire quelques unes notamment avec devora c'était assez simple pas aussi impressionnant en tout cas celle que j'ai faite que d'habitude on voit aussi qu'il y a une fatality selon la faction qu'on choisit on a une fatality qui est commune à tous les persos ça dépend uniquement de la de la faction qui est choisie il y a pas mal de combos ça c'est ce combo là voilà avant carré plus triangle que j'ai mis en favori ça c'est vraiment un super opener pour lancer un combo il est dévastateur parce qu'il balance l'adversaire en l'air et on peut le juggle donc juggle c'est quand ton adversaire est projeté en l'air qu'il ne peut plus rien faire et qu'on continue à l'enchaîner alors qu'il flotte dans les airs suite à un coup qu'il a foutu en l'air je vais y revenir sur ça c'est l'upercute sur la frame data on a une frame data ça c'est ultra appréciable dans le milieu des jeux de combat d'avoir ces données données par le constructeur donc on a une frame data il y a 3 valeurs 12, 4 et 40 toutes ces valeurs là c'est ce qui équivaut à 56 c'est le nombre de frames sur 60 dans lequel le coup commence et se termine donc 12 c'est pour lancer le coup 4 c'est dans lequel le coup est actif et qu'il touche et 40 c'est pour revenir à l'état normal donc ça ne vous dira rien si vous n'avez jamais joué au jeu de combat et si vous y avez déjà joué si vous êtes un aficionados des jeux de combat vous savez que c'est très utile pour calculer ces combos et savoir quel coup a la priorité sur d'autres il y a même les blocs avantages et les avantages en hit donc ça c'est quand même très pratique le nombre de frames qu'il vous faut qui vous mette dedans si vous êtes bloqué ou le nombre de frames si davantage si vous touchez adversaire et même le nombre de frames de cancel donc ça c'est vraiment c'est vraiment super important pour vraiment même calculer ces combos tiens il y a tant de ce coup sort en temps de frame et l'autre il a tant de cancel je peux certainement les mettre les unes avec les autres donc c'est quand même super appréciable que les développeurs aient pensé à joindre la frame data c'est un gros gros plus pour ceux qui aiment jouer aux jeux de combat et qui ont besoin de toutes ces options d'autres options qui sont géniales donc outre le mappage des boutons voilà on peut choisir de mapper comme on veut en attendant la compatibilité prévue avec les sticks PS3 avec un driver donc ça je vous en parlerai plus tard parce que pour l'instant ça ne marche pas j'ai essayé on a le release check l'alternet control et l'import shortcut le release check c'est l'activation au nom du negative edge concrètement une boule de feu c'est bas avant triangle avec une boule de glace avec sub-zero là vous appuyez sur triangle avant vous faites ce que vous voulez et quand vous faites la manip et que vous la terminez vous relâchez le triangle et ça balance la boule de glace concrètement c'est très utile en combo si vous avez un combo triangle boule de glace vous appuyez sur triangle vous ne le relâchez pas vous faites la manip de boule de glace et vous relâchez le triangle et la boule de glace va quand même sortir alors techniquement vous n'avez appuyé qu'une seule fois donc ça c'est quand même très pratique dans les jeux de combat notamment dans Street moi je ne peux pas jouer à Street Fighter s'il n'y a pas de negative edge donc après je ne sais pas si dans Mortal Kombat vu le rythme des combos ça sera très utile mais en tout cas d'avoir permis cette option c'est juste incroyable les contrôles alternatifs ça c'est vraiment très pratique là je viens de les activer vous allez voir parce que dans Mortal Kombat il n'y a pas de quart de cercle je vous ai dit la boule de Sub-Zero par exemple c'est bas avant triangle et quand on joue au stick ça peut être embêtant et bien là il y a l'option pour transformer les manipulations en quart de cercle et demi-cercle donc par exemple le marteau qui était bas arrière triangle devient bas diagonal bas arrière triangle et ça ça change tout l'input shortcuts dans Street Fighter 4 par exemple ça permet d'avoir plus de tolérance pour les manipulations là j'ai toujours trouvé les manipulations assez simples je ne sais pas quel est l'effet des shortcuts je les ai laissés pour l'instant ça permet peut-être de les sortir avec plus de marge d'erreur en tout cas c'est vraiment cool d'avoir c'est vraiment c'est même pas cool c'est extraordinaire que les développeurs aient pensé à tout ça c'est une grande première et maintenant tous les créateurs de jeux de combat vont devoir s'inspirer pour sortir tout ça donc voilà coup normal balayette supercule je vous l'ai montré tout à l'heure ça c'est pour tout le monde la chope chope avant vous voyez qu'on a sous la jauge de vie tout en haut on a une petite jauge située en 2 bar c'est celle qui va permettre de réaliser des dash arrière vous voyez le dash avant ne coûte rien mais le dash arrière coûte une portion de 2 bar sur 2 donc ça vraiment ça favorise le jeu offensif et vous allez voir que c'est ces deux petites jauge qui se remplissent quand même très vite qui vont permettre d'utiliser le décor voilà j'ai utilisé une branche du décor ça coûte un morceau de cette petite barre c'est la barre d'endurance et elle permet aussi de courir c'est une mécanique issue des vieux mortal combat qui est de retour ici bon c'est pas très pratique parce que ça rend super vulnérable mais voilà donc on a aussi donc je voulais montrer en bas les coups en hex donc pour la boule de feu c'est pas très parlant mais par exemple pour le marteau ça c'est le marteau normal et ça le marteau en hex ben voilà il balance il balance en l'air et on peut comboter derrière ça coûte un segment de barre et quand on a les trois ben on balance le le x-ray que je vous ai montré tout à l'heure c'est le retour également des relevés différentes alors là je suis touché je suis à terre je me relève tout de suite c'est par défaut je peux délayer ma relevée comme c'est le cas actuellement et je peux également réaliser une roulade alors le timing est un peu plus serré mais donc on a trois types de relevés différentes et ça c'est quand même vraiment pratique pour éviter voilà là j'ai fait la roulade c'est pour éviter les pressings à la relevé donc quand l'adversaire sait précisément le timing de votre relevé il peut calculer son coup pour vous choper dès que vous revenez là si vous avez trois options pour vous relever ben c'est vraiment plus difficile à lui pour lire votre jeu il y a le retour des mécaniques de break qui permettent de sortir du pressing celui-là c'est quand on est en garde voilà l'adversaire vous met la pression vous balancez un break ça vous permet de vous libérer du pressing et encore mieux quand vous subissez un combo et que vous n'avez pas mis la garde ben vous pouvez carrément envoyer valser l'adversaire et ces deux mécaniques qui étaient déjà dans Mortal Kombat 9 coûtent deux barres du bas donc ça c'est quand même à utiliser avec parcimonie le système de combo il est vraiment très proche de ce qu'on retrouvait dans Mortal Kombat 9 avec beaucoup de juggles et vraiment un timing très différent des Street Fighter mais une fois qu'on maîtrise un petit peu voilà il faut vraiment des fois il faut bourriner un petit peu puis il faut mettre des poses dans son combo donc c'est vraiment à maîtriser on n'est pas dans le système de Link et de par exemple de Street Fighter 4 qui peut être exigeant avec des combos à la frame ici c'est vraiment on est presque plus dans du target combo en fait et puis après les coups se cancelent très rapidement avec des coups spéciaux voilà donc là j'ai enchaîné deux combos basiques avec un coup spécial et puis voilà je profite du juggle du rebond voilà on retrouve un petit peu des mécaniques c'était déjà présent dans le 9 et c'est de retour ici parfois ça fait penser un petit peu à Tekken avec beaucoup de juggles et de rebonds et c'est pas plus mal franchement ça permet vraiment d'avoir des combos spectaculaires et par contre il faut vraiment les bosser et apprendre les timings qui sont quand même très particuliers comparés à ceux de Street Fighter 4 alors au final ça vaut quoi ce Mortal Kombat 10 c'est la suite directe de Mortal Kombat 9 et pas de surprise Mortal Kombat 9 était un excellent jeu Mortal Kombat 10 c'est tout aussi bien si ce n'est meilleur grâce à ses ajouts et notamment les trois variations par personnage qui amènent vraiment une profondeur de jeu à chaque combattant assez intéressante une fois qu'on maîtrise une variation il est assez rapide de passer aux autres puisque la base de tous les persos reste là des persos selon les variations reste la même donc ça permet quand même de varier ses styles de jeu tout en gardant son perso préféré et ça c'est vraiment très malin on retrouve le mode histoire scénarisé avec des dialogues une vraie immersion dans l'univers et ça donne un peu de profondeur au personnage je regrette juste que le côté technique dans ce mode de jeu soit clairement en retrait par rapport au combat mais je préfère que ça soit dans ce sens là que l'inverse on retrouve donc un mode de jeu d'histoire qui dure quelques heures plus court que Mortal Kombat 9 mais suffisant quand même pour bien s'imprégner de l'univers et connaître un petit peu les liens qui unissent les personnages qui sont rivaux qui sont dans les camps etc ça c'est assez intéressant on retrouve évidemment ce côté gore j'en ai pas trop parlé mais est-ce qu'on a encore besoin de le mettre en avant étant donné que c'est la marque de fabrique de Mortal Kombat ça saigne c'est violent mais c'est une violence qui est tellement exagérée qu'elle en devient parfois ridicule pour moi elle s'auto-parodie certaines fatalités sont moi je rigole à chaque fois ça ne m'a jamais choqué j'ai joué à Mortal Kombat premier du nom j'avais 10 ans ça ne m'a jamais choqué ni rendu violent ni quoi que ce soit ça m'a toujours fait rigoler là on est clairement dans cette veine là de parodie limite de films de séries Z carrément donc voilà ça c'est c'est une bonne chose est-ce que les gens qui n'ont pas aimé Mortal Kombat 9 vont kiffer Mortal Kombat 10 clairement non c'est vraiment on est dans un jeu dans une suite directe tant dans le mode histoire que les autres modes de jeu la tour la crypte les pièces qu'il faut récolter pour débloquer les choses dans cette crypte la seule nouveauté c'est les factions mais pour l'instant c'est pas encore totalement opérationnel ce qui fait qu'on manque de visibilité sur l'apport de ce mode de jeu et voilà donc le mode story j'en ai parlé c'est la même chose ça peut être un plus pour ceux qui découvrent la saga ou des fois qui ont du mal à rentrer dans les jeux de combat parce que ça manque de background d'épaisseur mais là comme Mortal Kombat 9 ça permet vraiment de donner à cette franchise toute sa substance en plus il y a vraiment un univers particulier avec des personnages très charismatiques des clans des histoires de famille donc ça permet vraiment de rentrer dedans bien qu'on aurait aimé avoir un previously on comme dans les séries télé ou récemment Battlefield Hardline côté c'est le principal côté système de combat on est en terrain connu c'est on garde la base de Mortal Kombat avec des coups classiques qui sont pour la plupart communs à tous les personnages par contre des coups des coups uniques et des coups spéciaux qui diffèrent et qui en plus permettent d'avoir différentes options par personnage selon la variation choisie et ça c'est très bien le système de jeu me paraît un peu plus fluide que celui de Mortal Kombat 9 un peu plus nerveux un peu plus dynamique et surtout on oublie le côté flottant d'Injustice on retrouve les coups spéciaux ex on retrouve les combo breakers les différents types de relevés les coups x-ray nouveauté ça c'est tiré d'Injustice c'est l'utilisation du décor soit des éléments offensifs soit des éléments pour aller en arrière ou en avant avec un super saut en prenant appui sur quelque chose du décor ces deux ces mécaniques d'utilisation du décor utilisent une barre d'endurance qui est aussi utilisée pour backdacher ou pour courir vers l'adversaire ce qui clairement favorise le jeu offensif donc fini la camp à backdacher backdacher pour éviter l'adversaire non le backdash on peut pas le spammer puisqu'il coûte une de ces deux barres d'endurance voilà à côté de ça on a évidemment les fatalities qui sont de retour il y en a au moins deux par perso plus une de clan ainsi que des brutalities au nombre de quatre c'est des actions contextuelles à réaliser à la fin du round pour voir pour une nouvelle mise à mort de l'adversaire voilà le système de combo il est ce qu'il est très dynamique très péchu les timings ils sont vraiment propres à la série beaucoup de juggles et de rebonds voilà plus le block breaker et guard breaker pour éviter les abus sortir des pressings tous les petits ajouts que je vous ai montré dans les menus les frame data la possibilité de supprimer le negative edge de passer aux commandes circulaires tout ça c'est enfin un jeu super complet sans oublier les tours que j'ai pas encore vraiment exploré je regrette un petit peu celle de MK9 je vous l'ai dit mais bon c'est quand même là puis des mises à jour seront peut-être dispo beaucoup de contenu uniquement 4 personnes en DLC tout le reste est à débloquer avec l'argent du jeu que dire c'est un super jeu de combat si on a aimé la franchise Mortal Kombat si on kiffe un peu le jeu si on a aimé Mortal Kombat 9 c'est un indispensable moi je me régale dessus vraiment je recommande à tous ceux qui veulent un jeu de combat surtout que la PS4 pour l'instant n'est pas très fournie moi je vous retrouve la semaine prochaine avec Roman pour peut-être un nouveau débat je sais pas si on aura le temps de l'enregistrer d'ici la semaine prochaine au cas où on essaiera de vous montrer du gameplay je vous parlerai peut-être de Bloodborne à voir en tout cas moi ce Mortal Kombat 10 il me plaît il me plaisait déjà avant la sortie j'avais beaucoup aimé le 9 celui-là il reprend cette formule il la bonifie par petites touches mais en tout cas des touches très intéressantes et surtout on garde cet esprit un peu décalé un peu gore et voilà tout en proposant un jeu de combat qui est de plus en plus pointu sans atteindre les cadors du genre il est quand même suffisamment bien réglé pour être joué en tournoi et il me semble qu'il va être au programme de nombreux tournois professionnels lors des prochaines semaines donc voilà ça prouve la qualité du titre pour les puristes à côté de ça il est quand même accessible et assez marrant donc voilà il y a beaucoup de je voulais dire un contenu gargantuesque beaucoup de persos les variations les milliers de trucs à débloquer dans la crypte franchement si tous les jeux de combat pouvaient prendre exemple sur les finitions apportées à ce titre que ce soit le côté fanservice avec les frame data les possibilités de mapper les boutons comme on le souhaite etc plus les trucs à débloquer le mode histoire et la réalisation sans faille on fait certainement le meilleur jeu de combat pour l'instant disponible sur console next gen en attendant la sortie d'Ultra Street Fighter 4 puis de son successeur Street Fighter 5 merci de m'avoir trouvé pour cette vidéo test exclusive j'espère rien avoir oublié d'avoir perdu personne en chemin c'est vrai que c'était un peu pointu mais voilà c'est quand même un gros jeu une des grosses sorties de ce printemps et il fallait au moins 3 quart d'heure pour en faire le tour bien qu'on aura un avis définitif quand le online sera opérationnel et qu'on y aura quand même passé beaucoup de temps pour tester les éventuels avus et des équilibrages et surtout le suivi du studio mais en général ils sont coutumiers du fait enfin en tout cas ils ont l'habitude de bien suivre leur jeu donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter là dessus voilà donc gros coup de coeur pour ma part vous l'avez bien compris c'est tout pour aujourd'hui je vous retrouve donc la semaine prochaine bisous à tous et merci encore de votre soutien abonnez-vous à la chaîne commentez ma vidéo si je me suis trompé ou que vous avez mal compris certains trucs demandez-moi il n'y a pas de soucis je vous répondrai avec grand plaisir allez bon week-end à tous salut tais-ti lena wins fatality